Saison 2, épisode 11, The Hunting Party. Charlie et Hurley découvrent un disque du groupe Geronimo Jackson. Les Lostis vont tout de suite se mettre à la recherche d'indices dans les paroles du groupe quand ils arrivaient rapidement à une impasse. Il n'y a rien sur Geronimo Jackson. Personne ne connait ce groupe. Que ce soit internet, le monde de la musique, rien. Dans le podcast du 9 janvier 2006, Lindelof & Cuse confirme que le groupe existe bien, mais que peu de personnes connaît leur musique. Ils n'ont sorti, je cite, qu'un très obscur album dans les années 70. Le groupe va réapparaître à plusieurs reprises dans la série et va être au cœur d'une interrogation qui va se poursuivre tout au long de la diffusion de la série. Les clins d'œil à Geronimo Jackson sont-ils de simples easter eggs ou le groupe a-t-il un rapport avec l'univers de Lost ? Bienvenue à tous dans la station d'Arma numéro 7, The Tube. Et aujourd'hui, on parle d'une blague partie beaucoup trop loin. Les clins d'œil à Geronimo Jackson sont-ils d'œil à Geronimo Jackson. Ils n'ont pas beaucoup d'œil à entendre. Ils ont appris un album très obscuré, je pense que c'est le 15 mai 2006, Lindelof et Ques en disent plus sur le groupe. Ils ont en fait deux albums, dont Magna Carta, le fameux disque que l'on retrouve avec Charlie et Hurley. Les deux albums ont bien été enregistrés au début des années 70. Dans Further Instruction, dans le flashback de Locke, Eddie porte un t-shirt de Geronimo Jackson. Dans Cabine Fever, toujours dans un flashback de Locke, celui-ci a un poster du groupe dans son casier au lycée. Dans There's No Place Like Home, un disque est aussi présent près du DJ à la fête surprise chez Hurley. Rosie porte elle aussi un t-shirt du groupe. Il y a un poster d'une tournée européenne de Geronimo Jackson à la cafétéria d'Arma. Et bien évidemment, Charlotte parle du groupe quand son esprit est perturbé par les flashs temporels. Les fans vont être un peu déroutés. C'est quoi le délire avec ce groupe ? Et faut se dire qu'à l'époque, chaque easter egg dans Lost était analysé à fond sur les forums. Chaque livre que lisait Sawyer, chaque chanson diffusée, chaque référence à une personnalité connue. Et en effet, il y avait souvent des réponses ou des indices sur la série dans chacun d'entre eux. Mais Geronimo Jackson, c'est quoi le truc ? Quel rapport avec Lost ? Sur le poster de la cafétéria, on y revoit nos fameux nombres en plus, 48, 15, 16, 23, 42. Et si il venait du groupe depuis le début ? Les choses deviennent sérieuses en 2009 quand Geronimo Jackson, après presque 40 ans d'absence, refait surface. C'est un truc de dingue. Leur popularité, grâce à Lost, les poussent à sortir un nouveau titre nommé Dharma Lady. Dans le podcast du 5 mars 2009, Lindelof & Cuse font même la promotion du single qui arrive sur iTunes. Le band Geronimo Jackson. Chaque fois que je écoute le podcast, les gens ne me demandent pas de questions. C'est toujours en train d'avoir une tête pendant les seasons. Et je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et si vous regardez les personnages, sur le cover du album, ils ressemblent vraiment des personnages sur le show. C'est intéressant. C'est très intéressant, très observant. Alors, Geronimo Jackson, c'est une chose que les gens pensent qu'on a créé et qu'on a créé dans le show, comme le Dharma Initiative. Mais Geronimo Jackson est une actual band que nous avons maintenant. Une très obscure band qui vient de San Francisco et sort de... C'est un peu dans la Haute-Ashbury scène. Mais ils ont créé un album et ils ont une partie de la seconde. Mais nous avons utilisé ça dans le show et maintenant tout le monde est dans Geronimo Jackson. C'est une très obscure band, mais quelquefois, parce que notre utilisation dans le show, les gens ont été plus intéressés. Et puis, il y a des gens qui ont surfacé qui connaissent plus sur Geronimo Jackson. Et malheureusement, ils peuvent finalement obtenir la fameuse qu'ils éloignent quand ils étaient... On retrouvera par la suite cette chanson dans les épisodes 316 et Namasté. Et le single sera même disponible sur Rock Band. Très vite, une théorie va naître sur les forums. Et si le groupe Geronimo Jackson était composé d'amis de longue date de Lindelof et Ques. Et qu'ils avaient voulu les inclure dans la mythologie de la série pour les faire connaître. Et si même ces fameux amis étaient dans la série. En comparant les visages sur la pochette, certains vont émettre l'hypothèse que Mike fait partie du groupe. Et que c'est pour ça qu'il dit que le père de Eddie a de très bons goûts musicaux. D'ailleurs, Eddie aurait porté ce tee-shirt volontairement pour mieux se faire apprécier par la communauté. Car rappelez-vous, c'est en fait un policier qui vient ici pour trouver la drogue. Dans les commentaires audio de l'épisode He's On You, on y apprend que l'un des gérants de la Cafeteria Dharma fait lui aussi partie du groupe et qu'il s'appelle Floyd. Les théories vont alors partir dans tous les sens. Et si Geronimo Jackson était un groupe créé par le projet Dharma ? Et si la musicologie faisait partie des expériences du projet Dharma ? Même la pochette de Dharma Lady a été analysée. Et le lapin ne peut que nous renvoyer à la station du miroir station dont le code de sécurité, rappelez-vous, a été créé par un musicien. Le miroir a-t-il été créé par un des membres de Geronimo Jackson ? Et si la pochette renvoyait en fait à la station de l'orchidée ? Car sur la pochette, on voit des orchidées, station dans laquelle on faisait voyager dans le temps des lapins. Les fans vont même se dire, non mais en fait, le groupe a enregistré pour de vrai sur une île à l'époque. Et tout le concept de Lost vient peut-être de leur chanson. La photo de la pochette de Magna Carta semble avoir été prise sur l'île. Peut-être que si Dominic Monaghan n'avait pas voulu quitter la série, on aurait découvert que c'est Charlie en voyageant dans le temps dans la saison 5 qui a créé le groupe depuis le début. Et Lost fait très souvent des références à Alice au pays des merveilles. En 1951, Disney sort son adaptation réalisée par Geronimo et Jackson. Mais la pochette ressemble aussi à un album du groupe Grateful Dead et même le style de musique en fait. Faut-il chercher dans cette direction ? Les fans vont être divisés entre ceux qui pensent que Lindelof & Cuse s'inspire de Geronimo Jackson pour la série et ceux qui pensent que Geronimo Jackson fait partie de la série. Des années à théoriser, à spéculer, à rechercher quel était le délire avec ce groupe. Puis arriva la saison 6 et Geronimo Jackson ne refit aucune apparition. Aucune. Aucun podcast, aucune interview n'y fera référence non plus. Rien de rien. La série se termina et la hype de Geronimo Jackson s'éteignit. Dans l'indifférence la plus totale. C'est finalement Eddie Kitsis, un des scénaristes de Lost, qui avoua après tout ce temps pour le magazine Wired que le groupe n'a jamais existé et que Dharma Lady a été enregistré par le groupe The Donkeys. Pourquoi Lindelof & Cuse se sont amusés à faire croire que ce groupe existait ? On ne sait pas. Pourquoi ont-ils demandé à The Donkeys d'enregistrer la chanson dans le plus grand des secrets ? On ne sait pas. Pourquoi n'ont-ils jamais voulu révéler eux-mêmes leurs pranks ? On ne sait pas. La révélation a évidemment fait rager beaucoup de Losties qui s'étaient cassé le cul à faire des recherches pendant des années. Et l'histoire de Geronimo Jackson se termina avec cette révélation. Dans l'album Living on the Other Side, The Donkeys ont enregistré une version plus propre et un peu différente de Dharma Lady, cette fois-ci nommée Excelsior Lady. Fin de l'histoire. Ouais, frustrant. Je ne sais même pas comment conclure en fait. Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça ? Que ce soit Lindelof & Cuse a inventé tout ça pour attiser la curiosité des fans ou les fans eux-mêmes à faire tant d'analyses et de recherches. Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Mais je trouve que cette histoire en dit long sur les délires des showrunners qui n'ont jamais abouti et sur le travail acharné des fans qui n'a jamais abouti lui non plus. Est-ce que ça valait le coup ? Et bien à vous de me dire dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois car l'île n'en a pas fini avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501